Hey hey hey, coucou mes petits cubes, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord & Daddy Challenge, et là vous vous dites quoi ? Alors, déjà vous vous dites deux choses, je suis vachement contente de retrouver ce let's play, mais pourquoi on est encore sur la maison bourgeoise ? Parce que, je vous explique, j'ai deux trois petites choses à faire avant de faire déménager Althea et Willem dans leur nouvelle maison à Hanford & Begley, oui, tout simplement. De bon matin, il est réveillé, si tu peux aller faire pipi mon petit, parce que la route sera longue pour le trajet jusqu'à Hanford, donc n'hésite pas. On en profite, puisque c'est la dernière fois qu'on verra Adélie, puisque de toute façon, je pense qu'une fois déménagé avec Althea et Willem, elle va mourir. Ouais, c'est triste, mais c'est la vie. Ah, mais elle est là Althea, elle s'est réveillée ma belle. Regarde, ton mari veut faire la vaisselle, ça va pas du tout ça. Va lui partager un secret, et l'embrasser. Oui, ah bah si tu veux, tu feras le ménage. Comme tu le sens. Elle est mignonne, elle peut pas s'empêcher de faire le ménage. Bon, de toute façon, Althea, Adélie, pardon, est de réveiller, je vais y arriver, hein. Willem, en fait, j'avais pas vu, il a une énergie de merde, et en fait, il a pas dormi, donc je le fais dormir sur le canap, et puis, bah, après, nos belles héritières vont se matcher, et on va faire l'échange de petits cadeaux, et oui, pour l'héritage d'Altéa. Tu vas offrir un cadeau amical, hein, parce que bon, tu vas déjà offrir le fruit du dragon, puisque c'est l'héritage des fermiers de ce Lord and Lady. Tu vas ensuite offrir un autre cadeau, ce sera la sculpture de dragon, que Amédée avait construit, c'est le symbole de la génération artisan. Encore un autre cadeau, toujours un cadeau amical. L'étoile du mariage, hein, parce que bon, quand même. Oh, Vadiche. Est-ce que tu aimes ce joli cadeau ? Une toile veuillère, wow, super. Et encore la dernière toile qui vaut 3000 simfou, j'espère au moins que tu seras contente de ça, hein. Bon, ça, c'est les cadeaux de mariage. Ça va, elle est contente. Voilà, elle a ses toiles, elle a le sculpture, elle a le truc, c'est nickel. Et dernière chose, du coup, hein, vraiment la toute dernière, parce que j'ai vu qu'elle avait une toute petite toile. Ici, une petite toile classique, et puis je trouve que ce serait parfait symbole de la génération bourgeoise, parce qu'on a le droit aux petites toiles. Les grandes toiles, c'est un cadeau de mariage. Oh, voilà. Bon, ben allez. Il va être temps de déménager. Prenez vos affaires, les enfants. Et en route pour Enfant & Bagley. Oh là 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 là, quel changement ! La maison et l'environnement. Ça y est. Oh là là, les arbres violets. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On est en automne. Nous sommes, ça y est, sur le nouveau terrain de jeu de notre petite famille. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Enfant & Bagley. On y est. Comme vous pouvez le voir. C'est grand. C'est beau. C'est automnal. C'est surtout aussi rural, complètement rural. Il y a des petites maisons par-ci, par-là. On ne sera pas emmerdés par les voisins. Ça, c'est clair. Ces arbres violets en automne. Mais quel bonheur. Je suis en amour. Bon, ma belle. Qu'est-ce que tu pars faire ? Tu vas où ? Bon, elle va découvrir son environnement. Alors que, oui, il aime. Oui, il découvre son environnement, mais à l'intérieur. Ah bah oui, il est vrai qu'il est fatigué. J'avais oublié. Alors, c'est la maison que j'avais construite à l'époque où j'ai sorti les nouvelles règles pour le Lord & Lady. Vous avez la même dans la galerie, exactement la même. Donc, on est un petit peu upgradé. Vous voyez, vous avez du carrelage, tout ça. Même la façade, elle est belle. Ça, c'est... On est bien quand même. On est très très bien, j'ai envie de dire. On a enfin des toilettes, toujours avec un accès à l'extérieur, mais qui sont collés à la maison. Donc ça, ça aide. On a une vraie salle d'eau, hein. Voilà, séparée de la chambre. Et puis, bah, à l'étage, on a quand même un peu de place. Des petites chambres par-ci, par-là. On peut faire trois enfants. Bon, on verra, on verra. On pourra même refaire soit d'autres enfants, soit des salles d'eau, tout ça. Et on a encore un deuxième étage. Pour y faire quoi ? Bah ça, on verra bien avec la suite, hein. Ah bah d'accord, toi, t'es venue jusqu'ici pour manger. Elle admire un peu la vue, l'environnement. C'est beau. Et il y a des gens, quand même, qui se baladent sur une forme. Alors que William, lui, a décidé de finalement faire plutôt une sieste ici, sur le lit, et qui est beaucoup plus confortable. Tu m'étonnes. D'ailleurs, je vais éteindre l'éclairage automatique, toutes les bougies. Un voisin, Thierry. Alors, bon, il va falloir que je refasse vraiment une rétrospective et relooker certains des PNJ et tout, parce que c'est pas possible. D'ailleurs, il faut que je refasse d'autres familles pour installer, j'en ai un peu déménagé, pour venir me mettre dans une forme. Sinon, c'était vide, parce que j'ai viré tous les gens. Mais il va falloir que je les relook aussi. D'ailleurs, vu que maintenant, nous avons via la campagne, j'ai changé le frigo et j'ai mis ce vieux garde-manger en bois. Et j'ai changé également la gazinia. Vous pouvez faire des petites améliorations comme ça, si vous avez le pack via la campagne. Pareil pour les sols, je pense que je changerais aussi le parquet, tout ça, pour mettre le parquet qu'on a eu avec. Mais qu'est-ce qui est là ? C'est Colombe ! Oh, bah viens ma petite Colombette ! Comité d'accueil, mais quoi, tu es la voisine ? Bah non, t'es pas une voisine. Le comité d'accueil, mais c'est pas les voisins, c'est logique. Oh, bah Willem, il est aussi venu se faire un nouvel an, accueillir le nouveau voisin. Oh non, non ! Pourquoi ? Mais, quoi ? Mais, 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 mais quoi ? Ah là, attendez, il s'est passé un truc là. Il vient de chanter, il y a les oiseaux qui sont venus le voir, alors qu'il chante comme... Mais what ? Maintenant, quand on chante Hanford, on a les oiseaux qui viennent direct, quoi ? Ok, bah c'est chelou, mais c'est sympa. S'il arrive à charmer les oiseaux avec une voix aussi pourrie, incroyable. Ils sont où, les voisins, wesh ? Ils se seraient pas trompés de porte, les voisins ? Ou juste deux maisons, parce que moi, je les vois pas, hein ? Chelou. Bon, 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 elle a pas l'air très très douée. En cuisine, la petite Althea. Non, non, tu veux pas la vaisselle ? Mais il est fou dingue ! Il pue ! Bah écoute, va te laver, mon gars. Bah elle aussi, elle se met à chanter, maintenant. Tu veux attirer les oiseaux, ou elle ? Non, mais c'est vrai que c'était catastrophique, Blanchette. Non ? C'est Colombe. Oh là là, je sais plus, moi. Eh, ça fait longtemps, quand même. Mais qu'est-ce que... Le pire, c'est que les oiseaux sont l'air de kiffer, regardez ! Mais c'est n'importe quoi ! L'ambiance et que les lumières et les couleurs est juste incroyable ! En tout cas, les oiseaux sauvages, ils ont l'air de kiffer. Je ne comprends pas vraiment, mais... Mais bon, s'ils kiffent, c'est bien, hein ? J'avais oublié qu'il était délicat, lui, donc du coup, la pêche, c'est vraiment pas son truc. Allez, rentre chez toi, va. Tu vas pêcher autre chose, là. Tu vas pêcher, surtout. Eh, pas si vite, papillotte ! Et avec ton mari, vous allez faire des choses, non ? Là, franchement, il n'y a qu'un seul lit, il va falloir consommer le mariage, mes amoureux. Allez, tu prends les devants, Willem. Allez, c'est bien, voilà, un petit bisou comme ça. Ils sont amoureux, tout ça. J'ai hâte de voir leur petit bébé. Blonroux ! Oh ! Ça va être trop bien. Oh, ils sont chous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué l'air de Nnedi. On y est, hein ? Le jeu a bien compris ce qu'il fallait qu'on fasse. Un bébé ! Un nubou ! Une grande découverte pour Althea. Et ils vont tester la literie de leur nouvelle maison. Eh ben, amusez-vous bien, les enfants. Et faites-nous des beaux enfants. Enfin, de bonnubous, quoi. Des bébés. Ouais. Oula, envie pressante. Envie très pressante pour Althea. C'est juste que, ben, là, les toilettes sont un peu loin. Donc, ouais, je ne sais pas si tu vas y arriver. Ah ! Pouf, on est sauvés. C'est l'heure parfaite pour faire le petit-déj. Pour régaler ton mari, hein. Maintenant que vous avez fait des crapulades. Je crois qu'elle a eu un petit holker en mangeant ses pancakes. Ça voudrait tout dire. Double flèche. Un nubou is coming. Qu'est-ce que tu vas faire ? Non, 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 tu ne vas pas jouer dans une flaque debout. Mais, ce n'est pas de ton rang, mon petit Willem. Lire quelque chose. Il n'y a aucun livre à lire. Ah bon ? Parce qu'il faudrait qu'on achète des livres, maintenant. Ils ne sont plus compris dans la bibliothèque. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ? Alors, du coup, comme dans la génération noble, on peut faire des toiles de toutes les tailles. Mais, pour commencer, on va faire des petites. Il faut qu'on survive jusqu'au dimanche. Avec un nubou qui arrive. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, je n'ai pas pensé à ça. En même temps, il fallait consommer le mariage. Et puis, il sème, tout ça. Et un niveau 3 de compétence. Peinture. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'on gagnera forcément un peu plus d'argent à chaque nouvelle peinture faite. En tout cas, je t'ai dit non pour la flaque debout, Jean-Claude. Tu fais n'importe quoi, mais va donc te nettoyer dans le lavabo. Bon, ça va, on en a plein, en fait, des lavabos. Regardez. On en a 3. Mais quel luxe. Et une première toile de terminée. Et elle vaut combien ? Elle vaut 116. Eh bien, écoute, tu la mets dans l'inventaire. S'il te plaît, Willem, je sais que tu t'ennuies encore pour l'instant. Mais une petite toile classique à 50. Bon, pour l'instant, on retourne un peu au zéro. Avec deux Sims seulement. Pas d'enfants. Et beaucoup de calme. On n'a pas de jardin à constituer. Ouais, ça fait bizarre. Quand même, je ne vais pas vous cacher. Et je viens de remarquer que mes fenêtres ne sont pas du tout au même niveau. Oupsi. Colombette, elle est encore là. Bah écoute, viens, rentre. Elle ne reste pas sous la pluie. D'accord, après le lama rose. C'est une fleur rose qu'elle nous peint. On va aller loin avec ça, Althea. On va aller très très loin. Et deuxième toile terminée. Elle vaut 112. Oh, et regardez qui on a trouvé dans la nature. Tel un Pokémon sauvage qui apparaît. Le papa des Willem. D'accord, tu veux lui parler en étant sur le chemin. D'accord. Ou pas. Grande discussion entre sœurs. On se passe bien. Voilà. Un petit tour sur l'art généalogique du Lord and Lady. Commençant par Petronille. Puis Radgonde. Et maintenant, on peut ajouter Adélie. Mais vous voyez bien que déjà, là, il y a pas mal de branches qui se sont ouvertes. Ouais, Radgonde, elle a bien bossé. Enfin, je pense que Petronille, elle a bien bossé aussi. Sauf qu'on a que Radgonde dans nos stocks de vision. Donc, Prénégonde a eu trois enfants. Et l'un d'entre eux a déjà eu un enfant qui est déjà l'essaiant. Eulalie a eu trois enfants également. Il n'y a que la première qui a eu deux enfants. Godefroy a eu aussi trois enfants. Et deux sont devenus parents. Alors que Adélie en a eu cinq. Mais oui, nous, on fait toujours un peu plus que les autres. Et il y a quand même déjà cinq petits enfants qui sont nés. Ah, mais attendez, Blanche. Blanche et Philippe ont eu Raphaël. Et maintenant, ils ont eu Lucie. C'est trop mignon. Alors que notre colombe nationale avec son cher Laurent, que peu d'entre vous appréciez. Ils ont eu le petit Jonathan. Isobel a eu un enfant avec Mathieu. Une petite fille qui s'appelle Léa. Et Percy, ça on le savait, avec Catherine, il a eu le petit Sandor. Parce qu'on s'en occupait un petit peu. Une bien belle famille, croyez-moi. Et maintenant, ça va être le tour d'Althea. Oh la coquine, elle a failli nous faire une toile pop art. Je l'ai arrêtée pile à temps pour faire une classique à 75. Je pense qu'avec 800, on peut encore y aller. On peut se faire une ou deux petites toiles, voire trois par jour. Mais il va falloir se restreindre. Mais fais-nous quelque chose qui coûte cher, comme ça, tu sais. On pourra le revendre. Et puis, à part du Seigneur, ça ne sera pas énorme avec cette génération. C'est bien. Normalement, on devrait vite prospérer. Et lui, il est retourné dans sa flaque de boue. C'est pas possible. Et il y a niveau 4 de peinture pour Althea. Ça va vite, hein. Très vite même. D'ailleurs, j'y pense qu'on va pouvoir placer les étoiles qu'on a eues. La toile du mariage. Oh là là. Comme celle-ci. Oh là là, on va l'encadrer. Voilà. La belle toile du mariage de nos jolis mariés. Ah, c'était il y a pas si longtemps. Déjà, une éternité. Et une toile de plus faite. Une toile 163 Simflous. Tu vas la mettre dans l'inventaire. Par contre, pourquoi je ne trouve pas le fruit du dragon ? Qu'est-ce que tu as fait de mon fruit du dragon, Althea ? J'espère que tu ne l'as pas bouffé. C'est l'héritage de la génération fermier. Et je sais très bien qu'on l'a eue. Adélie nous l'a offert. Donc, c'est pas possible. Elle ne nous l'a pas mangé, quand même. Rassurez-moi. Oh mon Dieu, il lui rechante. Mais quel enfer. Regarde, t'empêche ta femme de faire une sieste. Franchement. Oh. Que ses chevaleresques, mon petit Willem. Tu vas te renseigner sur les loisirs d'une mademoiselle. Tu vas la draguer. Et puis comme ils s'ennuient, qu'ils n'ont que ça à faire. Ils vont nous refaire un bébé, évidemment. Il est déjà en route, mais ils ne le savent pas. Ah, eux, ils découvrent les plaisirs de la chair. À l'abri des regards. Et des parents et de la famille. Donc, on en profite. Allez, second round. Second crac crac. Pour ces jeunes mariés amoureux. Bientôt, ils seront déjà une famille. Et oui, c'est pas tout, mais le crac crac, ça creuse. Ça creuse l'estomac. Ah, qui c'est qui tape à la porte encore ? Mais qui c'est celui-là ? Mais on ne te connaît pas, monsieur ? T'es bien sympa, mais si on ne te connaît pas. Et puis là, franchement, on est en pige, tout. Voilà. On fait des amourettes, là. Nous, on profite d'être que à deux. Donc, on ne t'ouvrira pas la porte, monsieur. Désolée. Bon, vous allez me dire, encore ? Mais écoutez, c'est un jeune couple. Voilà, ils ont découvert un truc qui est vachement sympa, dis donc. On ne leur avait jamais parlé de ça. Et en plus, ils adorent, donc autant le faire, quoi. Oh, et puis, s'il y avait un bébé qui débarquait, ça ne changerait rien. Ils s'aimeraient tout autant. Bah, dis donc, t'es hyper matinale, toi. Ah, oui, bah, écoute, l'amour, ça fait suer. Et l'amour, bah, ça fait puer. Vas-y, va te laver. Mais, 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 t'as bien des énormes seins. Mais ils sont gigantesques. T'as des pastèques ou bien quoi ? Ah, bah, oui, puis ça y est, ça s'est déclaré. Et j'ai même pas eu la petite histoire. Ah, il y a quatre heures, quand même. Le jeu, il m'a complètement squeezé. Il m'a dit, bah, non, tu le sais qu'elle est enceinte. Pourquoi je te l'annoncerais ? Oh, franchement, dégueulasse. Bon, bah, non, mais tu peux rester là, quand même, non ? Tu peux lui partager la grande nouvelle ? Je veux dire, bah, en fait, tu sais, les crapulades qu'on a fait, là, sans s'arrêter. Et bah, bon, voilà, ça a apporté ses fruits. Un sacré fruit, même, je dirais. Ça a l'air sérieux comme conversation, hein. Tu lui dis ? Ça y est, je vais avoir un petit nouveau. Oh, c'est pas vrai, ma chérie. Donc, ça a marché, l'histoire des tuyaux et tout, là, ouais. C'était pas juste de l'évacuation, hein ? Ça crée de la vie. C'est incroyable, ma chérie. Ouh là ! J'allais dire, tu sais que t'es un peu toute nue, mais... Ah, la petite gerbe, bah, écoute, t'as plus qu'à nettoyer, hein. Ouais, ouais, hein, parce que là, c'est pas possible, ma cocotte. On a qu'un seul toilette, en plus. Une nouvelle activité pour LTA, maintenant qu'elle est enceinte et qu'on peut plus trop, trop avancer sur les toiles, en tout cas pour l'instant, parce que je vais peut-être se faire, Willem, en faire plus, parce qu'elle, elle devra peut-être s'occuper des enfants, tout ça. C'est le tricot. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le tricot et pas à broderie ? Parce que maintenant, on a le point de croix. Bah, parce que le tricot, il coûte un peu moins cher que la broderie. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je les mettrai aussi à la broderie. Mais qu'est-ce qu'il se passe, mon Willem ? Père un ami ? Comment ça ? Quel ami tu as perdu ? J'ai cru que tu avais perdu ton père. Ton père, il est quand même sur le point de claquer aussi, hein. De quel ami tu parles ? Non, son père est encore là. Quel ami est décédé ? Mais le jeu, il ne me prévient pas, c'est Adélie qui est morte. Et Altea ? Ah, Altea, 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 Altea. Et bien sûr, je n'ai pas eu la notif. Après, comme elle est très heureuse, parce que là, elle est enceinte, bah, j'ai un peu squeezé l'histoire. Mais bon, ben voilà, Adélie est partie. Ça s'est joué de peu. Oh non, Altea ! Allez, reprends ta toile classique. Ouais, heureusement qu'on peut vendre les grandes maintenant, qu'on est arrivé au stade où on peut vendre les grandes toiles, parce que là, sans simflouze, meuf. De toute façon, tu n'auras pas attendu à finir, parce qu'on va retourner voir à Widenberg, la maison familiale, pour prendre la tombe de notre chère Adélie. Et aller la poser, euh, bah, tout simplement au cimetière, quoi. Et nous voilà à notre ancienne maison. Oh, Percy ! T'es triste ! Mais, hé, mais Altea n'est absolument pas touchée par les événements. On voudrait frapper à la porte. Coucou, on passe juste pour prendre la tombe de maman, et après, on s'en va. En plus, on va devoir payer les 50 simflouze de frais de déplacement, là. C'est abusé, quand même, hein. Oh, salut, Catherine ! Catherine, je ne me souviens plus que je t'avais fait faire un heureux petit événement. Et bah, écoute, Altea va pouvoir t'annoncer qu'elle aussi. En plus, Adélie nous attend sur le pas de la porte. On va l'emmener. Et on va la mettre dans notre inventaire. Oh, le petit Sandor, il est là ! Et il pue ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Soin donné au bon bain ? Oh non, il chie en plus ! Oh, le gros dégueulasse ! On va essayer de lui changer la couche. C'est comme ça, Altea pourra s'entraîner avec ses futurs hommes-femmes. À quel point c'est dégueulasse, le pauvre gosse, il traîne dans une flaque de piss. Là, il s'est pissé dessus et ça fait une flaque. C'est dégueulasse ! Attendez, j'ai cru voir un truc, là ? Non ? T'aurais pas essayé de piquer un tableau, hein, Altea ? Si, 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 si ! Elle a essayé de prendre un tableau dans la maison de ses parents, quoi. La maison de famille. Non mais, elle est incorrigible. Je la lance deux secondes sans surveillance. Et elle fait nymphe. Regardez tout ce beau monde. On s'est donné rendez-vous, pas dans dix ans, mais ici même. Oh, bah, bah, le colombe, mais pareil, hein. Un petit noobu is coming. On se donne rendez-vous pour enterrer maman. Donc, maman, je crois que ce gaspard était là. Bah, voilà, on va mettre Adélie. On va laisser l'offrande en sucre. On va venir tous ici pour pleurer. Mami Adélie nous aura fait rire. Il nous aura énervé. Il nous aura fait des beaux enfants également. Allez, Adélie. Adieu, hein. Merci pour tout ce service rendu. Oh, regardez. C'est trop bien de faire une petite réunion familiale. Oh non, mais lui, il rechante. Oh non, Willem. Mais c'est horrible. Oh, elle est touchée que sa maman soit partie. En même temps, Blanche, c'est notre première née, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est elle qui l'aura le connu plus longtemps. Voilà. Pleurons un peu de chaudes larmes. Notre regrette Adélie. Et la vie, c'est triste. Elle ne connaîtra pas son petit enfant roux ou blond. C'est là toute la désolation de cette histoire. Ah, les amoureux. Les voilà rentrés. J'en profite pour enlever tout de suite les prix du voyage jusqu'à Widenberg. On est à 635. Et bah, ça fera 585, si je dis pas de bêtises. 585. Voilà. Et oui. Bon, bah, on n'est plus très riches du tout. Et puis, bah, les amoureux, ils sont fatigués tous, hein. C'est parfait. On va aller faire un petit crac-crac. Ah, bah, non, c'est vrai qu'ils ont pas... Ah, non, ils peuvent pas. Ils sont trop... Oh, si, si, ils peuvent. Si, si, ils peuvent. Parce que... Parce que Adélie... Altea. Oh, je vais y arriver. Ça commence par A. Altea est en forme et elle peut demander à faire crac-crac. Pour terminer cet épisode. Fort en crac-crac, d'ailleurs. Fort en émotion. Allez, c'est sur ce joli crac-crac. Que moi, je vais vous laisser. La semaine prochaine, nous aurons un petit noubou qui naîtra. Le premier noubou officiel de la génération noble. Aïe, aïe, aïe. Et ouais. Pronostics sont ouverts, fille ou garçon, jumeau ou non. C'est parti. Moi, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à partager cet épisode. Partagez la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Mais vous pouvez toujours commenter aussi pour l'algorithme YouTube. Et liker pour l'algorithme Shirley. Des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage MFP.